Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, il va s'agir d'une bonne lecture. Je suis un deux doigts d'éclaté de rire et ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. C'est nerveux, écoutez, je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est ma première vidéo, que je suis tout nerveux, que j'ai envie de rigoler pour cacher ma nerveuse. Ah, ça commence bien, ma nervosité. Bref, on n'est pas là pour rigoler, attention, les choses sérieuses commencent, on est là pour un nouvel update lecture. En effet, comme d'habitude, j'ai lu quatre livres et comme d'habitude, je n'attends pas plus longtemps pour vous présenter ces quatre lectures, histoire que, vous connaissez la chanson, tout soit bien frais dans ma petite tête pour pouvoir vous en parler comme il faut. Cette fois-ci, dans cet update lecture, il y a quatre livres, je viens de le dire, mais dans ces quatre livres, il y a trois thrillers et une romance. Et oui, rien ne va plus, Ludo commence à lire plus de thrillers que de romances. Qu'est-ce qui se passe ? Je n'en sais rien. Je crois qu'il n'y a pas toujours d'explication à tout, n'est-ce pas ? Ça dépend de ce qu'on a envie de lire, de ce dont on a envie de lire. Je crois que les deux sont français, donc choisissez la formule qui vous plaît le plus. Mais en tout cas, voilà, je vais vous en parler tout de suite, et histoire que la vidéo ne dure pas très longtemps, parce que vous savez que je papote beaucoup trop tout le temps. Allez, histoire de mettre l'ambiance, commençons par un truc qui m'a fort bien déçu. Il s'agit d'Oxygène de M.G. Arlitch, aux éditions Les Escales, dans la collection Noire. Vous connaissez tous maintenant cette saga. C'est une saga écrite par M.G. Arlitch, édité chez Les Escales, où on suit un personnage principal qui s'appelle Hélène, Hélène Grise, qui est policière dans un village en Angleterre. Et notre amie Hélène, c'est une femme de caractère, c'est le genre de femme qui fonce dans le tas, qui ne pense qu'à une chose, c'est à son enquête, à faire son travail correctement et compagnie, sauf qu'Hélène a beaucoup d'ennuis, tout d'abord venant de sa vie privée. Vie privée qui est vraiment en filigrane dans les quatre premiers tomes, et avec sa hiérarchie, puisque sa hiérarchie n'arrête pas de lui mettre des pâtons dans les roues. Je vous disais que la vie privée d'Hélène Grise est en filigrane dans les quatre premiers tomes. Ici, dans ce cinquième tomes, c'est vraiment Hélène qui est au milieu de tout, puisqu'on va vraiment se concentrer sur elle. J'avais énormément de hâte à lire ce roman, parce que, je vous l'ai dit, j'ai adoré les quatre premiers, et là, pas d'aboum. Voilà, ça ne l'a pas fait du tout, du tout, du tout. Grosse déception. Je crois que le gros problème de ce cinquième tome, c'est... Alors, ce n'est pas que ce soit un cinquième tome, je ne pense pas. Le problème, c'est que l'auteur a voulu se concentrer sur Hélène, et du coup, on n'a pas la même ambiance que dans les quatre premiers tomes, puisque, vous savez, dans les quatre premiers tomes, on a un premier meurtre, et on sent tout de suite que c'est un serial killer. On sent tout de suite l'urgence, on sent tout de suite l'ambiance, on sent tout de suite le... Qu'est-ce qui va se passer ? Vite, 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 c'est une course contre la montre, c'est très prenant, c'est très... C'est presque psychologique, c'est presque... Vous avez cette ambiance de... Cette sensation d'urgence, cette sensation que tout peut arriver, cette sensation que ça va nous péter à la figure, que ça va péter à la figure d'Hélène et compagnie. Dans ce tome-ci, rien de tout ça. Voilà, c'est malheureux, mais il faut dire la vérité. On a le premier meurtre, en plus, ce premier meurtre est assez vite... Est assez vite expédié, est assez vite plié. On ne sent pas la même urgence, on ne sent pas le... Et le problème, c'est que l'auteur a voulu couper toute cette partie ambiance et compagnie pour se concentrer sur Hélène, sur le fait que la première victime est liée à Hélène. Et je crois que l'auteur a voulu, au fil des pages, installer l'histoire, installer les jalons, les pions, pour qu'à la fin de l'histoire, ou à partir de la moitié, des trois quarts, on soit vraiment dans cette partie, Hélène va avoir des ennuis, Hélène, ça va mal se terminer pour Hélène, cette fois-ci Hélène est foutue et compagnie. Et c'est raté. C'est raté parce que, oui, non, mais... On comprend où il veut aller, mais en attendant, c'est trop mou, c'est trop... Il ne se passe pas assez grand chose, on n'est pas assez accroché, on n'est pas assez... On n'est pas assez pris. Et ça, c'est le gros problème de ce cinquième tome. En plus de ça, il y a un personnage qu'on a depuis le premier tome qui s'appelle... J'oublie toujours son prénom, tellement je l'aime bien. Ah, allez, moi, lui, Ludo, ça fait cinq tome qu'on la connaît, tu devrais connaître son prénom quand même. J'ai Christina en tête, mais ce n'est pas ça. Ah... Enfin, bref, il y a le personnage de journaliste, il y a une journaliste dans cette saga qui déteste cordialement Hélène. Et le problème de ce personnage-là, déjà, c'est que c'est le genre de personnage qu'on adore détester, vous connaissez tous ce genre de personnage-là. mais le problème, c'est que le schéma avec ce personnage de journaliste est toujours le même. Je déteste Hélène, j'essaie de la coincer, c'est Hélène qui s'en sort, c'est Hélène qui gagne. Nouveau tome, je la déteste encore plus, je veux absolument la coincer, c'est Hélène qui gagne, elle s'en sort, je la déteste encore plus, tome d'après, je la déteste encore plus, je veux la coincer, c'est Hélène qui gagne, et ainsi de suite. Et j'ai envie de dire à MJ Erlich, ça suffit, ça suffit avec ce personnage-là, ça devient répétitif, ça n'a plus aucun intérêt, ça, on en a marre, voilà, enfin, moi, personnellement, parce que je dis on, ça m'engage que moi, j'en ai marre de ce personnage-là qui n'apporte finalement plus grand-chose, si ce n'est ce danger envers Hélène, mais comme c'est le cinquième tome, que c'est toujours le même danger, que c'est toujours la même chose, on commence à se dire, bon, oui, ok, d'accord, voilà, et puis voilà, voilà ce que j'ai pensé de ce cinquième tome, en partie seulement, parce qu'en effet, à la fin, quand on sent qu'Hélène est prisonnière, quand on sent que les problèmes rattrapent Hélène, et qu'on sent qu'Hélène ne va pas s'en sortir, ou en tout cas très difficilement, là, ça devient palpitant, et là, on a envie de connaître la suite, et là, on a envie de tourner les pages, le problème, c'est que c'est trop tard, on s'est déjà ennuyé pendant 250 pages, 270 pages, et du coup, il y a 80 ou 90 pages, où c'est passionnant, mais est-ce que 80 ou 90 pages suffisent à faire oublier 260 pages d'ennui ? Non, et du coup, l'auteur réussit son pari dans les 90, 80, 90, 100 dernières pages, mais c'est trop tard, mais c'est trop tard, pour moi, moi, j'ai trouvé que c'était trop tard, on était dans l'ennui, et puis on s'est dit, ah, c'est bien, mais, 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 voilà. Par contre, par contre, la toute fin du roman, c'est une fin qui appelle directement une suite, et je lirai le sixième tome avec grand, grand, grand plaisir, sans vouloir en dire trop, je pense que le sixième tome va ressembler un petit peu à un épisode à la Columbo, et je sens qu'il y a des têtes qui vont tomber, et ça, ça va vraiment me faire très plaisir de voir ces têtes tombées, mais en attendant, ce cinquième tome, ça ne l'a pas fait. C'est toujours dommage quand c'est comme ça. Ensuite, on va parler de quoi ? On va parler d'un autre thriller. J'ai donc lu Jeux de Massacre de James Patterson et Howard Rogan aux éditions L'Archipel. Alors, vous le savez, je vous le dis à chaque fois maintenant, depuis que j'ai découvert James Patterson, ça doit faire un an et demi, deux ans maintenant, j'en ai déjà lu quatre, c'est le cinquième que je lis de l'auteur, c'est une grande découverte, c'est un auteur que j'aime beaucoup, et c'est un auteur qui écrit du thriller comme j'aime beaucoup. Je suis le genre de personne à aimer le thriller dans le sens, je n'aime pas ce mot-là, mais je n'aime pas le thriller très littéraire, écrit avec des grandes phrases et compagnie. Moi, j'aime beaucoup le thriller qui fonce, qui va vite, qui rentre dans l'art avec beaucoup de boum-boum, avec beaucoup de cliffhanger, avec les pages qui se trompent toutes seules, avec les chapitres très courts, le genre de thriller que je commence et que je mange en trois, quatre heures maximum, où je ne m'ennuie pas, où il se passe plein de choses et compagnie, et c'est toujours le cas avec James Patterson, celui-ci, je l'ai lu en une journée, alors qu'il fait quand même, bon, c'est écrit gros, je vous le conseille, mais il fait, il écrit, il fait quand même 322 pages, et pour moi, lire 322 pages en une journée, que ça soit écrit gros ou petit, 322 pages en une journée, pour moi, c'est exceptionnel, c'est record du monde, je me sens fier comme un parent quand ça arrive, et ça a été le cas avec celui-ci, alors dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Dylan, Dylan Reynard, qui est, il est professeur, et il a écrit un ouvrage de référence sur le comportement déviant des gens, parce que, les méchants, ils ont un comportement déviant, tout se passe bien dans le meilleur des mondes, Dylan est en train de donner cours, et à un bon moment, et à un beau moment, Elisabeth Nedman arrive dans son cours, interrompt son cours, pour lui apprendre que, ben, il serait peut-être bien la prochaine victime d'un tueur en série, d'un serial killer, et on va se retrouver dans le schéma assez classique du civil qui va mener l'enquête avec la policière, vous connaissez tous ça, notamment, au travers des séries, vous prenez Castle, c'est un écrivain qui enquête avec, avec, avec une policière, vous prenez, je ne sais pas moi, Deception, c'est un magicien qui mène l'enquête avec les policiers, vous prenez Elementary, c'est un détective qui mène l'enquête avec des policiers, enfin bref, on connaît très, on connaît tous ce schéma, et c'était encore une fois très réussi, j'ai beaucoup aimé les personnages, alors, ce qui était dommage, c'est que, Elisabeth Niedemann est selon moi assez peu développée, je pense que, je pense que, c'est l'auteur qui a voulu mettre en avant Dylan, que c'était son personnage principal, etc., et qu'Elisabeth sert l'histoire, je n'aurais pas, ça ne m'aurait pas dérangée d'en connaître un peu plus sur Elisabeth, maintenant, il faudrait se renseigner, c'est peut-être un personnage récurrent chez James Patterson, je ne sais pas, par contre, j'ai beaucoup aimé Dylan, Dylan a ce caractère que j'aime beaucoup dans les romans, c'est le genre de personnage qui a beaucoup d'ironie, qui a beaucoup de répartie, qui a beaucoup d'humour, qui sait toujours quoi répondre, à quoi, à tout, vous m'avez compris, et du coup, j'aime beaucoup cette écriture un peu de ping-pong, comme ça, vous savez, quand dans les dialogues, il y a du ping-pong, du répondant, où ça fuse dans tous les sens, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que je rencontre souvent chez James Patterson, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait un petit côté course contre la montre, parce qu'en fait, le serial killer dans l'histoire, à chaque fois qu'il tue quelqu'un, il me laisse une carte de jeu de cartes sur sa victime, et en fait, la carte, c'est un indice sur sa prochaine victime, vous savez, par exemple, c'est le roi de pique, et puis, et puis, disons que, je ne sais pas, je donne un exemple comme ça, mais le joueur principal d'une équipe de baseball, on l'appelle le pic, et on peut deviner que sa prochaine victime, ça sera le plus connu de joueur de baseball de l'équipe locale, vous voyez, c'est ce genre d'indice-là, et donc, il y a toujours cette course contre la montre, déjà pour sauver la prochaine victime, et puis pour essayer de prendre de l'avance sur le serial killer, parce que forcément, le serial killer a un plan développé, il sait à l'avance qu'il va tuer, comment et compagnie, et donc les flics essayent de raccrocher les wagons pour essayer de le rattraper, et ça, c'était très réussi, et puis, comme je vous ai dit, le style de James Patterson, je ne m'en lasse pas, je pourrais en lire des dizaines et des dizaines, si je pouvais sous-doyer, sous-doyer, les éditions Archipel, pour recevoir, vous savez, un gros, gros, gros carton comme ça, avec les, je ne sais pas moi combien il y en a déjà des James Patterson, les 30 derniers de James Patterson en grand format, cadeau, vous ne savez pas en service presse que je dois les chroniquer dans un mois, non, mais cadeau, tu sais, tiens Ludo, service rendu parce que tu as chroniqué nos livres, je vous offre tout ça, oui, bon, c'est beau de rêver, oui, je sais, on a le droit de rêver, oui ou non, voilà, toujours est-il que moi, j'aime beaucoup James Patterson, et qu'est-ce que j'allais dire, et en tout cas, j'ai très envie de faire la collection de cet auteur et de pouvoir tous les lire, voilà, j'aimerais bien tous les avoir en grand format, comme j'aimerais bien avoir tous les Harlan Coben en grand format, il faudrait une fois que j'essaie de trouver tous les Harlan Coben en grand format, le rêve, enfin bref, je me, je me, je sors encore du rôle qui est le mien, qui est de parler de ce livre-là et de ne pas partir dans tous les sens, mais qu'est-ce que vous voulez, vous commencez à me connaître maintenant, bref, lisez ce livre, il est génial. Ah, on va maintenant parler d'un livre que vous voyez partout, 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 et il est donc temps pour moi de vous donner mon humble avis, je vais donc vous parler de Batman, de Dathan Oerbach aux éditions Belfont dans la collection noire, je pense que ce thriller-là, vous l'avez vu passer partout, partout, et vous en avez entendu beaucoup de bien. Alors, commençons dans l'ordre, est-ce que j'ai aimé ce roman ? Non. Est-ce que j'ai détesté ce roman ? Non. J'ai apprécié ce roman, ce qui est déjà pas mal. Après tout, quand on apprécie une lecture, c'est déjà, c'est déjà bien. Par où commencer pour parler de ce roman ? C'est toujours compliqué, ce genre de truc. je crois que ce qui m'a particulièrement plu dans ce roman, c'est le style d'écriture. C'est le style d'écriture parce que, parce que, c'est le style d'écriture, c'est le genre de roman fleuve, très calme, où il se passe pas grand-chose, où il n'y a pas beaucoup d'action, où il n'y a pas de cliffhanger toutes les trois pages. C'est très linéaire, c'est très calme, c'est très posé. Et c'est le genre de roman fleuve à la Stephen King. Ça ressemble à du Stephen King, même si forcément Stephen King est forcément meilleur, je trouve, personnellement, qui pourrait égaler Stephen King. Mais si vous aimez les romans où ça fait boum boum, où ça va vite, où il y a des cliffhangers à l'appel, comme le James Patterson juste avant, vous pouvez passer votre chemin. Ça ne vous plaira pas du tout. Par contre, si vous aimez ce genre de roman très calme, où les choses sont posées petit à petit, où on y va trinquer et déteindre petit à petit, où on... C'est un roman d'ambiance, en fait. On est dans l'ambiance, on est dans cette ambiance un petit peu bizarre, dans cette ambiance un petit peu anxiogène, où on ne sait pas qui est gentil, qui est méchant, qui fait quoi, qui a raison, où il y a plein de petits indices par-ci, par-là. Bref, moi, j'ai beaucoup aimé ce genre, ce style. La fin est un petit peu spéciale, je n'ai pas tout compris, personnellement, j'ai dû demander à ma grande amie, Séverine. Finalement, il s'est avéré que j'avais compris une grande partie, mais pas une autre petite partie. Et puis, surtout, la grande chose à savoir sur ce livre, c'est que on peut être dit à le lire, on aura dit des avis différents, on aura dit des théories différentes, on aura dit des façons dont on l'a compris, dont on l'a vécu, dont on l'a senti. Parce que ce n'est pas le genre de roman où tout est expliqué, où tout est posé, où vous avez tout le fin mot de l'histoire à la fin, où toutes les réponses ont une... ou toutes les questions ont une réponse, pardon. Il faut, il faut, il faut penser à nous-mêmes, il faut interpréter nous-mêmes, il faut tirer ses conclusions nous-mêmes. Moi, je vous avoue que c'est le genre de roman que... ce n'est pas le genre que je préfère. C'est un roman qui m'a sorti un petit peu de ma zone de confort, que j'ai apprécié, mais que je n'ai pas adoré, je pense, parce que ce n'est pas le genre de livre que j'aime, et ce n'est pas le genre de livre que je lis avec grand, grand, grand plaisir, mais j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment, c'est le principal, et puis, ce que j'allais vous dire, c'est que ce n'est pas le genre de roman que j'aime, parce que moi, j'aime quand un auteur raconte son histoire de A à Z, répond à toutes les questions, dit clairement ce qu'il a voulu dire, ce qu'il a voulu expliquer, et compagnie. Là, quand on vous laisse interpréter vous-même, quand on vous laisse vous faire votre propre avis et compagnie, j'ai toujours l'impression que c'est comme quand tu demandes à un ami de cuisiner parce que toi, tu ne sais pas cuisiner, il te donne les ingrédients, les ustensiles, et il te dit, devine, voilà, tu n'as qu'à interpréter. Voilà, ce n'est pas ce que j'aime, moi. Mais si vous aimez, comme conclusion, si vous aimez les romans fleuves, très tranquilles, très linéaires, les romans d'ambiance avec une fin un petit peu ouverte, qui laisse la place à l'interprétation, qui laisse la place aux théories et compagnie, vous allez adorer pour les autres. Passez peut-être pas votre chemin parce que vous êtes dans le même cas que moi et pourtant, j'ai aimé, mais vous pouvez attendre le format poche ou vous pouvez attendre de l'emprunter en bibliothèque et compagnie. Mais voilà, c'est un petit roman qui laissera une petite trace dans mon esprit. Je ne suis pas sûre que je me souviendrai de tout, mais ça laissera un souvenir assez sympa dans mon petite tête. Voilà. Et enfin, le dernier roman auquel je dois vous parler, il s'agit de Avec toi, m'envoler de Fleur Anna aux éditions Harlequin dans la collection et H. Et alors là, c'est coup de cœur. Voilà, c'est tout ce que j'aime dans la romance. Dans cette romance, on va suivre Matt, qui s'appelle en fait Mathias, Matt étant son diminutif et Matt est copain avec Dante et ils sont copains dans un groupe de gogo danseurs. Vous avez déjà suivi Dante dans le premier opus puisqu'il y avait nous deux à l'infini. Celui-ci étant un tome compagnon. Et donc, on a suivi Dante dans le premier tome. Ici, on suit Mathias et Mathias va rencontrer Adeline. et Adeline est une femme handicapée puisqu'elle a perdu l'usage de ses deux jambes dans un accident de voiture. Et depuis ce jour-là, en fait, elle est paralysée à cause de son... comment on appelle ça ? La colonne vertébrale. Et malheureusement, elle doit vivre dans une chaise roulante. Mathias va rencontrer Adeline dans des circonstances un petit peu particulières et pas très sympa, je trouve, mais je vous laisse découvrir parce que ça fait partie de la découverte de l'histoire. Toujours est-il qu'au départ, ils n'étaient pas faits du tout l'un pour l'autre, sauf que Mathias a un coup de foudre pour Adeline et à partir de là. À partir de là, c'est le début vers l'autoroute du bonheur mais surtout le début vers l'autoroute de l'émotion. Parce que... Alors, j'ai adoré Mathias même si Mathias est un homme énervant parce que jamais dans la réalité tu peux être à la hauteur d'un Mathias. C'est-à-dire que Mathias c'est beau gosse, il a la plastique de rêve avec la blé de chocolat, les muscles, comme à l'habitude. Il danse comme un dieu puisqu'il est cogo-danseur et sait faire de son corps des choses que moi je ne peux même pas faire dans mes rêves. Mais en plus, il est juste génialissime avec Adeline. Il est patient, il comprend Adeline, il sait comment se comporter avec Adeline et son handicap ne lui pose pas de problème. Alors, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. L'handicap d'Adeline ne me poserait pas de problème à moi non plus. dans le sens où ce n'est pas l'handicap en lui-même qui m'embêterait, ce n'est pas le fait que ma copine soit en chaise roulante et compagnie. Ce qui m'embêterait, je pense, et ce qui me mettrait mal à l'aise, c'est la façon de comment me comporter vers elle. vous savez, comment lui parler, comment ne pas dire des choses qui pourraient la blesser moralement, comment la toucher physiquement sans lui faire mal, comment faire, comment... Et dans le livre, Mathias, ça a l'air... ça a l'air... à l'instinct, ça va tout seul, il sait comment s'en sortir et compagnie. et moi, ça m'a beaucoup... Je me suis demandé, moi, comment je ferais. Je pense que je serais mal à l'aise, non pas du handicap, mais de comment me comporter envers cet handicap. Après, je pense que c'est... ça arrive à tout le monde. Je pense, quand tu as quelqu'un de ta famille qui est handicapée et compagnie, tu sais très bien comment... Mais quand toi, tu rencontres quelqu'un, surtout que moi, il me semble que je n'ai jamais eu le cas d'avoir un ami ou une amie, etc. Donc, je pense que la première fois que tu te retrouves, tu ne sais pas forcément comment te comporter. C'est quelque chose qui m'a fait pas mal réfléchir pendant ma lecture. Et puis, Adeline, évidemment, quand vous avez un personnage dans son état, vous n'êtes pas forcément dans le... Vous... vous n'avez pas pitié pour elle parce que je pense que quelqu'un qui est handicapé comme Adeline, c'est tout ce qu'elle ne veut pas. Elle ne veut pas de la pitié. Mais on ne peut pas s'empêcher d'être en empathie avec elle. On ne peut pas s'empêcher de se dire, ben, la vie, ça ne tient à rien. Un accident et tu te retrouves en fauteuil riant... en fauteuil riant... En fauteuil... Oh là là ! En fauteuil roulant. Et... Et... Et qu'est-ce qui fait qu'Adeline soit en fauteuil roulant et toi, non ? Et... Un accident. Un bête accident et ça bouscule la vie. Et moi, c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup. Le... Le... Le destin. Si Adeline n'était pas là à ce moment-là dans sa voiture, si Adeline n'avait pas fait ça, si Adeline, si, 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 elle ne serait pas handicapée. Et... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me... qui me fait toujours beaucoup réfléchir parce que je vous l'ai déjà dit, moi, le destin, j'y crois un petit peu. Et puis, Adeline est juste super. Alors, elle joue parfois la carte handicapée, vous savez, du genre, elle se sert de son handicap comme excuse en disant, oui, mais moi, j'ai le droit d'être méchante parce que je suis handicapée. Moi, j'ai le droit de dire ça parce que je suis handicapée et compagnie. Mais comment ne pas lui pardonner ? C'est normal quand tu es handicapée de te dire, ben merde, moi, je souffre plus que les autres. Moi, j'ai plus de courage que les autres. Alors, parfois, j'ai le droit d'être un petit peu moins sympa en société que les autres parce que, ben voilà. Mais, on sent que elle ne l'utilise pas parce que c'est une handicapée qui se morfond dans son truc et qui ne veut pas en sortir. Elle l'utilise, je trouve, dans les bons moments et compagnie. Enfin, bref, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. et puis, le style de l'auteur est juste génial parce qu'elle raconte ça avec beaucoup de justesse. On ne sent pas qu'il y a des moments faits juste pour tirer les larmes, des moments tristes, juste pour te rendre triste, juste pour faire une histoire touchante et compagnie. Non, c'est très fluide, c'est très bien fichu, c'est super bon. Moi, j'ai adoré ce roman. Et puis, à la fin, ça s'aggrave encore un petit peu plus. Je vous laisse la surprise mais à ce moment-là, on est tous là. Bref, j'ai adoré ce roman. Si vous aimez la romance, lisez ce livre. C'est juste génial. Ici, je vous le recommande chaudement. Voilà, les amis, c'est la fin de cette update lecture. J'espère qu'il vous a plu. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces lectures, plutôt ces livres. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Moi, maintenant, je vais aller courir après mes poules parce que je viens de recevoir un message de ma voisine me disant tu as des poules dans le jardin. Génial. Mais, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada